Musique La reine était triste, elle ne savourait plus les mélodies jouées par les chanteurs, musiciens et conteurs et griots. Le roi avait dépensé toute une fortune pour sauver son enfant. Il avait fait venir les plus grands savants, les plus grands sorciers, les guérisseurs, les charlatans. Personne ne pouvait guérir son enfant. Alors le roi décidait de faire le tour du monde accompagné d'une délégation d'hommes de science. Mais personne, j'ai dit, personne ne pouvait guérir l'enfant. Tu sais que les auteurs connaissent cette chanson tout à l'heure, ils me l'ont réclamé. Maman, raconte-moi les contes de la terre à l'heure. Papa, raconte-moi les contes de la terre à l'heure. Papa, raconte-moi les contes de la terre en garde. Papa, raconte-moi les contes de la terre en garde. Un jour, une vieille dame se présenta devant le palais du roi. Elle était vieille, elle était belle. Il ne lui restait plus qu'une seule dame qui était toujours blanche. La vieille dame dit aux gardes principales, « Je voudrais voir le roi, car je connais quelqu'un qui peut sauver son enfant. » Aussitôt le roi fut averti. Alors la dame fut reçue dans le palais en présence de la reine. Le roi lui dit, « Madame, connaissez-vous cet homme exceptionnel capable de sauver mon enfant ? » La vieillite femme lui dit, « Il y a un être qui habite entre ciel et terre. » Il vient une fois, le soir, pendant la nuit de pleine lune, se baigner dans le lac sacré. Lui seul est capable de guérir votre enfant.